Bonjour, je m'appelle Chloé Muselet-Guédon et je suis responsable de la coordination des activités culturelles et patrimoniales à l'IFCE. Honoré Ntelier, je suis responsable du fonds patrimonial et d'archives à l'IFCE. Je suis en charge des collections plutôt d'imprimés et iconographiques, donc tout ce qui va être de la collecte au traitement, classement et conditionnement. Et je m'occupe également de concevoir et de coordonner des projets de valorisation dans tout ce qui va être exposition, conception d'ouvrage, etc. Alors je suis en charge de la conservation, de la restauration et de la valorisation des patrimoines de l'IFCE et plus particulièrement je supervise la gestion des collections liées à la marque Aramassino, dont les véhicules sont mobilisés. Alors je dirais partage, rigueur et émerveillement parce que c'est toujours de la découverte de chaque objet, de chaque patrimoine. Alors en trois mots je dirais classement, compréhension et mémoire. Tout récent, j'ai rejoint l'IFCE en août 2023 et donc ça fait tout juste dix mois. Je suis arrivée à l'IFCE en août 2019 donc ça va faire maintenant presque cinq ans. Alors déjà c'est la découverte du monde du cheval, que je ne connaissais pas du tout, mais c'est aussi la découverte de patrimoine extrêmement riche, qui sont à la fois matériel, immatériel et vivant. Et c'est aussi aller à la rencontre des détenteurs de savoir-faire d'exception et d'excellence. La possibilité de rencontrer beaucoup de personnes avec des profils et des parcours de vie très variés. Alors c'est un cheval un peu particulier, puisque c'est un cheval mythique qui n'est pas un vrai cheval, c'est le cheval de Troyes, puisque c'est la découverte des mythes, de la mythologie grecque en particulier, qui m'a donné envie d'étudier l'archéologie et l'histoire de l'art et qui fait que je suis ici aujourd'hui. Ça va être la figure du centaure que j'avais étudiée à l'université en fait, afin d'arriver à l'IFCE et que j'ai retrouvée ici. Puisqu'en fait à quelques pas de la médiathèque, on a une figure monumentale de centaure composée et celle-ci a été réalisée par François Lavrin.